On a mal commencé le match, on s'est mal préparé, on a encaissé un but très rapidement dans le match. Donc c'est vrai qu'après c'est difficile de revenir, mais bon après on a su se rattraper, marquer deux buts, et il faut partir avec la même envie pour le match de dimanche. C'est un peu le discours, c'est de repartir sur ces 20 dernières minutes qui étaient effectivement meilleures, c'est un peu enchaîner sur ces 20 minutes là. Oui c'est ça, en plus les entrées d'Abdou et Xavier ont fait du bien, c'est eux qui ont marqué les deux buts, donc c'est avec l'aide de tout le groupe qu'on va réussir à gagner ce match dimanche. Le temps de jeu est assez partagé, y compris à ton poste, comment tu analyses cette concurrence avec Andréas ? La concurrence elle est saine, la concurrence elle pousse à donner le meilleur de soi-même aux entraînements, que ce soit en match aussi, et c'est comme ça que j'évolue et que je progresse. Parce que c'est avec ça qu'on devient plus fort aussi. Tu pensais jouer autant ? Parce que finalement tu as, on dit voici la question d'Andréas, tu as profité de cela, mais tu pensais jouer autant en arrivant ? Franchement j'étais préparé pour en tout cas, je me suis préparé aussi à l'entraînement pour pouvoir jouer le maximum de match possible, et deux minutes possibles aussi. Mais il y a eu un contre-coup, ensuite après les formules à discuter, on a senti un petit coup de platy peut-être ? Non je ne dirais pas ça, après, qui par rapport à moi ? Non je ne dirais pas ça, après, c'est vrai qu'on ne peut pas être à son meilleur niveau tous les matchs, mais j'essaye d'être à mon meilleur niveau à chaque match en tout cas. Au Havre tu avais un petit peu joué comme ça en pistons, parce que tu avais vu 8 matchs comme ça au Havre, comment tu te sens dans cette position ? Non c'est vrai que j'ai été formé en tant que latéral, ça veut dire que j'ai une préférence en tant que latéral, mais comme on dit à un joueur, il faut qu'il évolue partout, donc en pistons je me sens bien aussi. Qu'est-ce qu'il y avait d'ailleurs au Havre motivé ce changement ? Il y avait eu pendant peut-être deux mois, ou il s'était passé à cinq dernières, qu'est-ce qu'il y avait un petit peu motivé ce changement ? C'est vrai que les résultats ne suivaient pas, on ne produisait pas assez de jeu quand on était à quatre, donc le coach a décidé de passer à cinq derrière pour pouvoir plus s'apporter offensivement. Tu étais revenu après à quatre derrière, tu avais fini la saison ? La saison à quatre, ça s'est bien passé, après c'est le coach, il décide de son système de jeu et on s'adapte. Ça change quoi concrètement pour toi ? Franchement rien de spécial, parce qu'en vrai on fait à peu près les mêmes choses, on est amené à être offensif et aussi participer aux actions défensives, donc on n'est pas dépaysés. Mais est-ce qu'on est plus libérés offensivement ? Oui on est plus libérés parce qu'on a tout le couloir pour nous, c'est nous qui sommes chargés d'animer ce couloir et apporter aussi offensivement. Concrètement, qu'est-ce qu'on te demande, notamment à la récupération du ballon, c'est de vite proposer dans ton couloir ? Oui, proposer, proposer des appels dans le dos, s'entrer, aussi se retrouver devant le but et dans la surface aussi. Ce que tu proposes dans ton rôle, c'est assez intéressant. Est-ce que tu as un passé d'attaquant au milieu de terrain offensif ? Quand j'étais jeune, étant jeune, j'étais lié droit, mais arrivé au centre de formation, directement je suis passé latéral. Donc tu as gardé derrière ? On peut dire ça. Un peu plus défensif qu'Andréas, tu es d'accord avec ça ? Oui, comme je vous l'ai dit, j'étais formé latéral, j'ai aussi joué def central, donc c'est vrai que je suis plus défensif que Bruce. D'accord, tu pourrais aussi déplaner dans ce système à trois défenseurs à l'action ? Si le coach me met dans ce système, je vais m'adapter et je vais donner le meilleur de moi-même pour le voler à ce poste. Comment tu as des cours ? Comment ça se passe pour toi ? Ça se passe bien. Après, c'est vrai que c'est un autre championnat que la Ligue 2, ça va très très vite. Les joueurs aussi sont d'une meilleure qualité, donc je m'adapte, mais je vais faire de mon mieux possible. Faxio, comment tu as plan de cette rencontre à domicile ? Comment tu attends ce match ? Bah, en tout cas, on va tout donner. On va tout donner, on s'est bien préparé cette semaine aux entraînements pour préparer ce match de dimanche. Vous allez être un peu favori, il n'y aura pas de temps que ça dans cette saison, vous partirez plutôt favori sur le papier ? Ça change quelque chose ou pas ? Non, on va prendre l'adversaire pareil que si c'était une autre équipe. Comme j'ai dit, on va se donner à fond et j'espère qu'on va repartir avec les trois points. Oui, alors j'ai quatre, voire cinq joueurs pour ces deux postes, même six, si on ajoute Marlos Moreno aussi, qui peut offrir une option, même sept si je mets Renaud, que j'ai déjà fait rentrer à ce poste aussi. Donc après, c'est ce que j'aime, c'est avoir du choix. Donc oui, j'ai du choix. Le choix, il n'est pas simplement une fois un, une fois l'autre ou si t'es bon, tu restes. Ça ne marche pas comme ça. Le choix, il y a beaucoup de paramètres. C'est différents profils. Parce qu'on parle de Tierno, par exemple, avec Andreas Brousse, ou de Yadé, Comté avec Yasser. Ce sont différents profils de joueurs qui jouent à ce poste de couloir, de piston. Mais ce sont différents profils. Donc à moi d'analyser ce dont on a besoin, ce dont l'équipe a besoin sur le moment, ce qui va me poser problème ou poser problème à l'adversaire un week-end particulier, l'état de forme des joueurs, les complémentarités sur le terrain. Est-ce qu'Andréas, c'est facile à jouer avec Jackson ? Ils ont joué ensemble. Mais je dis, est-ce que c'est facile ? Ils ne parlent pas la même langue. Ce sont deux nouveaux joueurs. Est-ce que c'est plus facile pour moi de mettre, comme j'ai pu le mettre à Angers, il y avait Adil avec Tierno. Adil qui savait comment on faisait. Donc c'était plus facile peut-être pour lui d'apporter des sécurités. Selon les complicités aussi, il y a certains joueurs qui s'entendent bien en dehors. Il y a énormément de paramètres, mais la clé, c'est que j'ai le choix. C'est ce qui est important. Si le paramètre de celui qui joue au-dessus, soit un Wani, un faux pied, qui aime bien l'entrepreneur du jeu, ou plutôt un Wilson, forcément... Oui, c'est pour ça que je parlais de complémentarité derrière, complémentarité avec le milieu, parce que vous avez le piston, en fait, il est en lien, en connexion avec le milieu offensif. Il est aussi en lien avec le 6 qui est à côté de lui. Il est en lien avec le défenseur central. Donc voilà, c'est toutes ces connexions que je travaille au quotidien, que j'observe au quotidien, dans la vie, de tous les jours, que j'analyse. Ajaccio, ce n'est pas la même chose que Nice, ce ne sera pas la même chose que Lorient, ce ne sera pas la même chose que Paris. Et qui, à quel moment, ils sont prêts. C'est ce qui m'importe. Il n'y a pas encore vraiment un qui s'est vraiment imposé, où on se dit, voilà, il va rechaîner parce que... Non, et puis même s'il y en a un qui fait de bonnes prestations, ça ne m'empêchera pas, sur un match, d'estimer que c'est l'autre profil qui est mieux. C'est pas... Il y en a peut-être aussi, bon, on peut dire aujourd'hui, Marleau, c'est un peu de retour, un peu de retard, par exemple. C'est pour ça qu'on ne l'a pas encore vu. Mais les autres sont dans la compétition. J'attends que Marleau se le soit aussi. Mais voilà, plus il y a du monde dans la compétition, et ils le savent, parce que, vous avez vu, le temps de jeu, il n'est pas uniquement sur un joueur. Et encore une fois, même s'il y en a un qui fait des super matchs, c'est pas le même profil. Donc peut-être, sur tel match, un autre profil sera plus intéressant pour l'entraîneur que je suis. Le fait que le temps de jeu soit partagé aussi, c'est parce qu'il est aussi énergivore. Est-ce que c'est aussi l'énergie ? Aussi, il y a cet aspect-là, parce que oui, si on est dans le... Enfin, vous l'avez vu la saison dernière, nos deux pistons avaient une débauche d'énergie énorme. Après, ça dépend. Est-ce qu'ils en sont capables ? Caboret, Comté, l'an dernier, étaient capables de me faire 400 mètres de sprint par match, de récupérer, de refaire la semaine d'après. Ça dépend aussi des matchs. Il y a des matchs où on va être bloc bas, on ne va faire que défendre, il n'y aura pas assez grande course. Il y a des matchs où on va être bloc haut, on ne va pas faire d'aller-retour, et pareil. Donc, ça dépend des matchs. Mais oui, c'est un poste qui est censé être énergivore, et c'est bien ce que je n'avais pas. On va prendre l'exemple de Yasser au début de la saison, où je n'avais pas forcément à la 60e ou à la 70e quand il avait besoin, je n'avais pas. Donc, aujourd'hui, j'ai cette possibilité-là, j'ai aussi la possibilité d'ajouter du poids à l'équipe, que ce soit forcément ou défensivement, en fonction du scénario du match. La question par rapport à ce sujet-là, qu'est-ce que vous leur demandez avec Ballon ? Est-ce que, vous avez parlé d'appels dans le dos, d'être dans la surface aussi, les deux peuvent aussi en temps, Oui, c'est l'avantage quand on joue à 5, enfin à 3, à 5, mais justement, en l'occurrence à 3, puisqu'on permet aux deux d'apporter offensivement. Il n'y a pas non plus de vérité, un cahier des charges pour le piston, parce que ce que je vais demander à Tierno ne sera peut-être pas la même chose que je vais demander à Andréas, ou la même chose que je vais demander à Renaud quand il va jouer. Il y a des possibilités, il y a des principes généraux, vous parliez du dos, effectivement, je ne veux pas qu'il reste à côté de mon défenseur central et qu'il ne bouge pas, il faut qu'il soit disponible, il faut qu'il propose, comme le faisait, encore une fois, une référence là-dessus, c'est la saison dernière avec Comté et Caboret qui proposait cette percussion sur les côtés. Mais oui, dans ce système-là, on ne peut pas se permettre d'avoir des pissons amorphes, sinon, on n'existe pas offensivement, donc oui, ils doivent apporter, ensuite, chacun à leur manière. Il y en a peut-être qui sont bien pour apporter tout droit, il y en a d'autres qui peuvent percuter à l'intérieur du jeu. Il faut aussi qu'on ne devine pas, voilà, quelqu'un qui va beaucoup percuter à l'intérieur, je vais lui demander d'aussi apporter dans la profondeur, quelqu'un qui fait appeler tout droit, il va falloir aussi qu'il apporte à l'intérieur pour être moins lisible. Bruno, on était dans cette salle vendredi dernier, on a parlé des plusieurs questions sur le coup de pied arrêté, et ça n'a encore été que... Oui, on pouvait ajouter les débuts de match, on en a parlé nous après Nice, donc c'est deux aspects où on n'a à nouveau pas été bon, ça ne suffit pas de le travailler, alors il y a... Je mets les deux aspects en même temps parce que c'est un coup de pied arrêté, mais le problème a été qu'on a été surpris, c'est pas qu'on n'a pas été bon sur le coup de pied arrêté, c'est que... C'est pour ça que je mets plus le début de match que le coup de pied arrêté sur ce coup-là, mais les deux sont tombés en même temps. Eh bien, on n'a pas suffisamment travaillé, on n'a pas suffisamment fait en sorte qu'on soit prêt en début, parce qu'on a un début de match ou début de deuxième période, c'est pas la première fois que ça nous arrive, donc quand ça arrive une fois, OK, quand ça arrive, c'est un accident, quand ça arrive deux fois, on commence à se poser des questions, là, on avait apporté des solutions, certaines solutions, elles ne sont pas suffisantes, elles ne sont pas suffisantes, on en a travaillé d'autres, on va apporter autre chose, j'en ai beaucoup, je n'ai pas tout changé d'un coup, mais celles que j'ai apportées jusqu'à maintenant n'ont pas été suffisantes et avec le groupe, on en a parlé, on en a parlé dans cette salle même tout à l'heure aussi, ce sont des sujets, encore une fois, que l'on a abordés, je ne pense pas qu'il faille révolutionner les choses, encore une fois, c'est avec cette manière de faire qu'on est allé battre Monaco, qu'on a battu Angers, qu'on est allé battre Clermont, qu'on a gagné nos points jusqu'à maintenant, donc il y a aussi des bonnes choses, c'est avec cette manière de faire, par exemple, sur les coups de pied arrêtés, qu'on a été très efficace la saison dernière, je ne parle pas de la première, je ne sais pas, mais sur la deuxième partie, donc il faut chercher, parce que vous avez raison, à partir du moment où il y a récurrence, où il y a redondance, il doit y avoir changement dans mes habitudes, dans nos habitudes, pour apporter des solutions, parce que non seulement pour nous, mais l'adversaire, parce que j'imagine qu'il fait comme moi, l'adversaire qui nous analyse, peut penser que c'est un point sur lequel il va appuyer, et Ajaccio est très bon sur coup de pied arrêté, donc par exemple, ça va être une des clés du match ce week-end, donc oui, on l'a travaillé, on l'a travaillé le mardi, on l'a travaillé le mercredi, on va le travailler encore demain, on l'a travaillé en vidéo, est-ce que ça va suffire ? Je n'en sais rien, mais on apporte, et c'est mon rôle, le rôle de mon staff, d'apporter des solutions, des solutions nouvelles, pour alerter, et pour être plus efficace dans ces deux situations, à la fois début de rencontre, enfin début de période, et coup de pied arrêté. C'est gentil. Oui, si vous voulez, ils ont quand même battu les deux derniers matchs à l'extérieur, on ne peut pas dire qu'ils aient été inefficaces, ils sont allés battre Brest, ils sont allés battre Marseille, et certes, avec peu de situations, et je lisais, Johan ce matin, qui vous a parlé, Johan Tousga, qui disait que pour l'instant, ils ne se créent pas suffisamment de situations, mais ils ont un gros point fort, c'est cette solidité défensive. Moi, je les ai jouées la saison dernière avec QRM en début de saison, et c'est dur de passer, c'est très compliqué de passer, et ça sera compliqué pour nous. Ensuite, quand on est très bons défensivement, comme ils le sont, il ne suffit de pas grand-chose pour faire tourner un match, ils l'ont fait tourner à Marseille, ils l'ont fait tourner à Brest, et les matchs qu'ils ont perdus, il n'y a jamais eu 3, 4 ou 5 buts d'écart, ça a été maximum de buts à Montpellier, je crois, donc ça montre que cette équipe est compétitive, très compétitive défensivement, et dans la solidarité, et alors, favori, pas favori, j'en sais rien, mais je sais que ça va être compliqué, ce n'est pas pour ça que ce match-là ne va pas être compliqué, il faut qu'on soit capable de casser leur dynamique, eux, à l'extérieur, qui est très bonne actuellement. Et vous pouvez vous être de remplaçant la semaine dernière à Alice, avec un petit jouet qui marche le plus de buts par le vent, et aussi donc avec la plus grosse part de buts qui vient du vent, ça vous inspire quoi ? Alors, si je prends un peu de recul, il y a deux analyses, soit l'entraîneur est bidon, il ne met pas les bons joueurs au départ, c'est possible, soit il a anticipé les choses, il est extraordinaire, il les fait rentrer au bon moment, avec un bon état d'esprit. Non, non, moi, non, ce que je retiens, c'est qu'à partir du moment où ceux qui sont sur le banc sont décisifs, peut-être qu'ils devaient peut-être débuter, vous avez raison, mais en tout cas, ils sont dans le bon état d'esprit, et ils ont envie d'apporter quelque chose à l'équipe. Des fois, dans certains groupes, je ne parle d'état d'esprit, mais bon, je ne joue pas, et du coup, je m'en fiche. Non, là, j'ai 5 remplacements, j'ai le droit à 5 remplaçants, et ils le savent. Le match, on ne le prépare pas à 10, on le prépare à 15 joueurs, avec le gardien 16. Donc, ils le savent, et effectivement, la plupart du temps, ils répondent favorablement. En plus, ils le savent, ça veut dire que s'ils répondent favorablement, ils ont une chance, non seulement, de réapparaître, peut-être aussi, de postuler à débuter. Donc, à partir du moment où ils rentrent, et ils sont nuls quand ils rentrent, voilà, débuter, ça a peu de chance, et re-rentrer, c'est pas sûr, j'ai du monde. Donc, voilà. Cet impact, ça a dit aussi quelque chose sur la richesse de l'effectif, et c'est rien de dire que sur les bonnes, on a un changement, et qu'en plus, ils peuvent apporter quelque chose. Oui, c'est aussi une des différences entre notre début de championnat et aujourd'hui. C'est vrai que je ne sais pas forcément tous les changements. Aujourd'hui, je me pose différemment la question en tant qu'entraîneur, je me pose la question, voilà, qui, j'ai plusieurs choix, à quelle place je vais pouvoir apporter un problème à l'adversaire en fonction aussi des fatigues de certains, on a des moments de moins bien quand on est joueur. Donc, j'ai une vraie réflexion et je sais que je peux, que les joueurs peuvent impacter aussi sur le résultat. Et tôt, parce que quand on a un simple changement, on peut très tôt réagir, on a entendu cette semaine en Europe, en Choc-Clic, justement, c'est des 5 changements avant l'heure de jeu, même ce qu'on subit, mais on peut très vite impacter par le banc à match. Oui, alors après, là, s'il se passe quelque chose qu'on n'attendait pas ou si un joueur est vraiment hors d'eux, et ça, oui, on peut le faire. Après, on n'a que 3 temps de changement. Donc, c'est ce qu'il faut gérer, il y a la mi-temps, on peut changer à la mi-temps, ça ne compte pas, mais ça sera dans les 5, mais pas dans les 3 temps. Mais, voilà, toute cette gestion qu'on n'avait pas il y a 10 ans, enfin, qu'on a aujourd'hui, il faut, l'entraîneur, le manager, doit être capable de la mettre à profit, de l'utiliser. Alors, s'il a du matériel, entre guillemets, sur le banc, voilà, aujourd'hui, je l'ai, c'est un paramètre supplémentaire, moi, à prendre en compte dans la préparation de mes matchs, et je sais à quel endroit et comment, très tôt, pas très tôt, et du coup, aussi, vous voyez, quand je fais un changement, on sait qu'on n'a que 3 temps, qu'on a 5 joueurs, on doit peut-être anticiper celui d'après, peut-être des fois, j'en fais 2, alors qu'il y en a, il y en a un qui n'est pas tout à fait au, mais je l'anticipe aussi, donc c'est, voilà, c'est tout un calcul pendant la rencontre à faire. Hormis l'aspect très tactique, quel est votre message assez remplaçant en termes de fraîcheur, à partir de la fraîcheur, qu'est-ce que les messages ? Ils le savent, enfin, à partir du moment où ils rentrent, quand, quand je fais rentrer, des fois, j'ai un petit message, c'était quoi, je me rappelle, par exemple, le dernier à Clermont, quand Florian rentre, alors je pense que l'équipe gagnait, et je leur donne un petit message, je dis, t'es pas sur le terrain, l'équipe, elle gagne, on verra à la fin du match, ou alors, oui, piqué, ça veut dire que si tu rentres et qu'il y a deux-deux, ce sera à cause de toi, enfin, pas à cause de toi, mais t'auras eu un impact négatif sur l'équipe, ils savent, je leur rappelle, le résultat avant qu'ils rentrent. est-ce que vous êtes capable de changer le cours du match ? Est-ce que vous en êtes capable ? Il reste 30 minutes pour les deux premiers, est-ce que vous en êtes capable ? J'ai envie de voir ce que vous êtes capable d'apporter, et moi je le sais, est-ce qu'ils sont capables, mais il faut qu'ils se mettent dans cet état d'esprit, eux, alors les deux premiers qui sont rentrés, c'était Abdou et Ronnie Lopez, donc, qui étaient blessés avant, qui ne pouvaient pas débuter, il y avait aussi un temps de jeu, voilà, c'était différent dans l'approche, mais eux aussi avaient, je pense, à cœur de montrer qu'ils pouvaient débuter un match et qu'ils pouvaient apporter, donc oui, il y a 3-0, mais ils n'en restaient pas forcément qu'eux, il y a eu plusieurs paramètres qui ont fait qu'on revient dans la partie un peu trop tardivement, mais qu'on revient, mais oui, ils le savent, il y a toujours un petit, ce n'est pas grand-chose mon message, mais c'est quelque chose, et ils savent très bien que s'ils sont performants, et bien le match d'après, soit ils vont réapparaître à nouveau, ils savent très bien que, vous l'avez dit, il n'y a pas 11, et je vous le dis souvent, il n'y a pas 11 joueurs et puis les autres des faire-valoir, l'équipe peut bouger pas énormément, mais peut bouger d'un match à l'autre. Vous avez posé la question de savoir s'il fallait faire entrer les joueurs à la mi-temps justement lors d'un match quand on se dit ? Il lui fallut que je, j'estime que ça aurait eu un impact fort, et j'avais aussi un autre paramètre à prendre en compte, c'est par exemple qu'un Abdou Conté ou un Ronnie Lopez, si je ne veux pas prendre de risques, il fallait que j'attende l'heure de jeu. Donc, la question, oui, je me la suis posée sur d'autres joueurs, sur d'autres profils, est-ce qu'il y en a un qui est complètement passé au travers sur les 45 minutes et qui mérite de sortir ? Il y en a qui sont passés au travers, mais pas forcément sur 45 minutes. il y en a qui sont revenus dans le match. Et après, la question, c'est quand on change, est-ce qu'ils peuvent déjà faire ces 45 ? Ce n'était pas le cas des deux premiers, par exemple. Est-ce que les autres auraient eu un impact très fort de suite ? J'ai estimé que non, je me suis peut-être trompé, peut-être qu'en faisant rentrer, je ne sais pas qui c'est que je n'ai pas fait rentrer, peut-être que Jackson aurait pu rentrer, peut-être que c'est mes pistons qui ne sont pas rentrés, peut-être que ça aurait pu apporter dès la mi-temps. En les faisant rentrer, j'enlève aussi la possibilité de m'en faire rentrer après. Il fallait par exemple, j'avais décidé, sur ce match-là, Abdou et Rony, je voulais les remettre en selle. Donc, il fallait que je m'en garde deux minimum. Après, si je me garde deux, si je l'ai fait à la 60e, j'en ai plus beaucoup pour la fin de match si j'ai un problème. Je ne vais pas terminer à 10 non plus. On en a cinq, si c'est pour terminer, faire les 5 à la 60e mais c'est toutes ces questions en fait qu'on se pose. Non, non, mais c'est vrai parce que cette question, bien sûr que je me la pose. Je me la pose même avant quand au bout de cinq minutes, je vois qu'il y en a deux qui dorment complètement sur le terrain. Je me dis, qu'est-ce que je fais ? Je les change là ? Ils vont se réveiller ou je les change maintenant avant qu'on perde complètement le cours du match ? Donc, bien sûr, c'est constamment, constamment, moi, sur le banc, constamment, qu'est-ce que je peux apporter à mon équipe ? Qu'est-ce que je dois faire pour soit retourner le cours du jeu, soit apporter un plus à mon équipe, soit il y en a un et il faut que je l'aide ? Quand je fais un changement, pour moi, je l'aide parce qu'il n'y arrive pas. Ce n'est pas qu'il n'a pas envie. Il y a des jours, j'étais joueur, il y a des matchs, on passe au travers complètement et puis il a besoin d'aide. Mais voilà, tous ces paramètres et après, il y a une décision. Sur ce match-là, je ne l'ai pas prise à la mi-temps. Et dans ces cas-là, il y a une réflexion collective ou c'est toi ? Je ne sais pas, tu t'es pas vers Claude ? Oui, non, mais après, si vraiment j'ai un doute ou si lui, que ce soit Claude, que ce soit Johan qui sont avec moi, que ce soit le préparateur physique, Aurélien, qui est là aussi, qui peut voir aussi sur la performance physique de quelqu'un qui passe au travers, il y a ce que je ressens. Si eux ressentent quelque chose de fort, ils vont me le dire, on en parle. Si moi, je ressens quelque chose de très fort, je ne leur demande pas leur avis. et si je me pose des questions, voilà, je veux... On en discute rapidement, voilà, pendant... Juste au moment où on arrive, parce qu'il y a 3-4 minutes où en fait, les joueurs, on les laisse reposer. C'est 3-4 minutes dont je me sers pour ça et après, voilà, j'ai une décision et je la prends et on repart sur ça. Est-ce que vous avez des joueurs dans votre affective peut-être plus quand ils vont rentrer que quand ils vont être je pense à Wilson, par exemple, ou en Moreno, mais sur Nancy, en Chénica, en Abuc, sur 20 minutes, vous voulez être très impactant dans votre réflexion. Ça aussi, ça aussi, vous avez raison. Ça, je le découvre parce que je le découvre et puis, c'est mouvant. Ça veut dire qu'il y a des joueurs où, regardez, Maman Paldé l'an dernier est rentré, il ne nous apportait pas grand-chose. il débutait l'an dernier donc il n'apportait pas forcément grand-chose non plus. Mais je me pose cette question. Après, j'en discute aussi avec eux et eux, bien sûr, préfèrent débuter mais s'ils veulent débuter, il faut qu'ils soient déjà bons en rentrant. Effectivement, après, il y a des postes aussi où, c'est vrai qu'on parle d'Abdou Comté qui a été bon en rentrant mais il a un profil où il peut se projeter. ce n'est pas le même qu'Eric Palmer qui, si je le fais rentrer, oui, il va être défensif mais il ne va pas aller m'apporter un surplus ou qu'Adil Rami ou que Johan Salmier qui sont plus défensifs, défensifs. Donc, il faut voir sur le moment, vous avez raison, cette réflexion, elle se pose et même quand je me couche l'équipe, quand je mets les remplaçants où j'imagine les différents scénarios qui peuvent se... Je me pose cette question et ça compte, oui, ça compte. Vous avez évoqué le groupe ? Alors, le groupe. Il est celui qui est suspendu ? Oui, Johan est suspendu, il y a toujours Lucien qui commence à courir mais qui n'est pas disponible et les autres sont avec moi. Palaversa est disponible, il ne sera pas dans le groupe, pas encore, on parle de quelqu'un qui n'a pas joué pendant trois mois donc il doit retrouver ses sensations. Il commence à faire des semaines pleines d'entraînement, il n'y a plus d'aménagement du tout donc il sera probablement, on va voir demain, si je dis ça, il sera dans le groupe demain, je vous dirais, mais probablement dans mon idée de départ, on attend encore avant de le faire rentrer dans le groupe mais il est disponible. par la suspension de Johan, il y a Abdou, Adil, qui peuvent, là aussi, ça va aussi être en fonction de... Oui, parce que, oui, Abdou va nous aider, est-ce qu'il va nous aider d'entrer, est-ce qu'il va nous aider dans l'axe gauche, est-ce qu'il va nous aider dans le couloir gauche, ce sont des questions, Eric Palmer a déjà joué axe gauche, on peut très bien, voilà, j'ai Eric Palmer, j'ai Adil, j'ai Jackson, j'ai Abdou pour jouer derrière, j'ai du choix et ils le savent, donc, d'où les semaines qui sont intéressantes à l'entraînement parce qu'ils ont envie, oui, ils ont envie de jouer ce match, ils ont envie de jouer, de parler aux favoris, pas favoris, mais c'est des matchs, nous, il n'y a pas de petits matchs, de gros matchs, je vous l'ai déjà dit, nous, il faut qu'on aille chercher des points et les joueurs ont envie de jouer toutes les rencontres, on n'a pas la coupe d'Europe, nous, on la regarde à la télé, donc, on a envie de faire ces matchs de championnat. Merci à tous. Merci.